Après l'actu internationale, nous enchaînons avec la chronique politique de Hassan Qasimi avec l'action de l'Algérie qui est au Conseil de sécurité qui soulève un grand débat aux Etats-Unis où politologues et experts font l'éloge de notre diplomatie fortement engagée pour la paix et la sécurité. L'action politique de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité se caractérise par l'intensité de son activité, la compétence et le courage de nos diplomates, travaillant avec force et abnégation pour surmonter des clivages politiques et des confrontations rédhibitoires au sein de cette instance qui retarde malheureusement l'avènement de la paix et de la sécurité. Le projet de résolution courageux présenté par l'Algérie au Conseil de sécurité demandant l'arrêt immédiat des bombardements contre Hassan a fait l'objet d'un veto américain qui a soulevé de grosses polémiques aux Etats-Unis. Ce projet de résolution présenté par l'Algérie a eu des échos très forts au sein de la classe politique américaine dans l'université et dans les médias. Sur cette question, les arguments des Américains au Conseil de sécurité ont été remarquablement fragiles, considérant que l'arrêt des bombardements devait être le résultat de négociations, souvent assez longues, devant inclure la libération des otages. Mais, retardant plus tard, l'assistance et le secours des populations en détresse, beaucoup d'experts aux Etats-Unis pensent que l'arrêt des bombardements proposés par le projet de résolution de l'Algérie était la meilleure voie pour réaliser deux objectifs fondamentaux, la paix et la libération des otages. Les analystes américains considèrent que la position de l'Algérie est la plus juste parce qu'elle permet d'acheminer l'aide humanitaire aux populations palestiniennes de raza et d'apporter aide, secours et assistance aux victimes. Pour le président de la République, Al-Majid Tebon, l'Algérie a gagné en respect et en considération sur le plan international et son action a toujours été motivée par des mobiles nobles devant servir la paix et la sécurité dans le monde. Les récentes déclarations d'officiels américains au plus haut niveau, notamment celles d'Anthony Blinken, confirment le principe selon lequel, même s'il y a des divergences avec l'Algérie au Conseil de sécurité sur des dossiers importants, cela ne peut pas être considéré pour autant comme des hostilités ou de la confrontation de la part de l'Algérie. Les Américains apprécient à sa juste valeur le poids et l'influence de notre diplomatie. A ce titre, ils réaffirment leur soutien à notre pays et ils ont exprimé en même temps leur volonté de renforcer leurs relations pour investir plus en Algérie et construire ensemble des partenariats d'excellence dans divers domaines. Merci beaucoup Hassan Kassimi. A demain pour une nouvelle chronique politique dans 6-9 la matinale sur LG Chain 3. ... ... ...